Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Infertilité, j'ai déjà tout essayé ! Aujourd'hui, un épisode peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais franchement, ô combien important ! On va dire que c'est une sorte de version condensée de ce que tu as besoin d'entendre. Alors clairement, en tant que thérapeute et coach certifié, mon rôle n'est absolument pas de te dire ce que tu as envie d'entendre, mais bien de te dire ce que tu as besoin d'entendre. Ce sont deux choses totalement différentes, mais vraiment très 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 importantes. Alors, ouvre grand tes oreilles si jamais tu fais partie de celles qui ont déjà tout essayé pour améliorer leur fertilité et que tu es déçu parce que jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que tu as tenté l'acupuncture, le yoga, la sophrologie, l'ostéopathie. Peut-être même que tu as testé un magnétiseur aussi, mais au final, bébé n'est toujours pas là. Eh bien, laisse-moi te dire qu'en faisant tout ça, eh bien tu te mets une pression complètement dingue. C'est un peu comme si tu n'étais pas assez. C'est un peu comme si tu avais besoin d'en faire toujours plus. Peut-être même de faire des efforts à n'en plus finir et de prouver je ne sais quoi à je ne sais qui. Et si tu fais partie de ces femmes-là, clairement, il n'y a aucun jugement à avoir. Et moi-même, d'ailleurs, j'en ai fait partie. Donc tu vois que clairement, si tu fais partie de cette team-là, eh bien je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses parce que j'en ai fait partie. J'ai longtemps été dans la team de celles qui aiment tout contrôler, ou à peu près. J'avais clairement horreur de penser que je ne maîtrisais rien. Mais entre nous, le contrôle est une totale illusion. On ne contrôle rien dans la vie. Et j'ai envie de te dire, pas même ton agenda. La vie nous réserve parfois des surprises qu'on n'avait absolument pas vu venir. Le contrôle, c'est une illusion finalement de la société contemporaine, industrialisée, qui aime croire et nous faire croire surtout, que tout est contrôlable. Mais en réalité, c'est totalement faux. Et ce qui se passe, c'est que ce besoin de contrôle, ça découle d'une insécurité que tu ressens. Et ça, c'est ce qui va faire que tu vas essayer de satisfaire ce besoin de sécurité à travers le contrôle. Tu me suis ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que forcément, puisque tu as besoin de sentir et de penser que tu contrôles les choses, eh bien, tu vas multiplier tes efforts pour toujours faire plus, pour tester plein de méthodes douces différentes, plein de compléments alimentaires différents, parfois même plein de médecins différents. Mais laisse-moi te dire qu'en faisant ça, eh bien, tu cours purement et simplement à l'épuisement. Et si j'ai bien un conseil à te donner, eh bien, ça va être de privilégier l'être au faire. Souvent, on est beaucoup trop dans le faire, 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 faire. On est dans l'action. On est dans ce qu'on peut faire concrètement. Et les actions, le faire qu'on a envie de faire, eh bien, ça nous éloigne souvent de notre être. Je m'explique. C'est que souvent, on en arrive à faire beaucoup trop d'actions et surtout pas aligné avec soi-même. Je te donne un exemple véridique que j'ai pu justement rencontrer auprès d'une femme que j'accompagne au démarrage de l'accompagnement. Elle m'explique qu'elle fait de l'acupuncture parce qu'elle a entendu dire que c'était super efficace pour la fertilité, que c'était bien, que ça avait plein de bénéfices, mais qu'en revanche, elle détestait les aiguilles. Alors, j'ai envie de te dire, oui, dans l'absolu, bien sûr, l'acupuncture permet de nombreux bienfaits. Évidemment, c'est une méthode douce que j'affectionne par-dessus tout. Mais surtout, j'ai vraiment envie que tu comprennes qu'on s'en fout que l'acupuncture ait marché sur la cousine de ta collègue alors que toi, tu as la phobie des aiguilles, par exemple. Stop à ces injonctions. Stop à cette recherche permanente. Maintenant, de ce qu'il faut faire, apprends à t'écouter, simplement. L'idéal, c'est simplement d'aligner ton objectif avec tes besoins et tes envies. Donc, je répète, l'idéal, c'est d'aligner ton objectif avec tes besoins et tes envies. Donc, on a trois éléments, objectif, besoin, envie. Ton objectif, je le devine en mille, c'est la grossesse, donc c'est d'être enceinte. Ton besoin, imaginons ce que ça pourrait être, alors il y a plein de besoins différents, mais j'en prends un parmi tant d'autres, ça pourrait être améliorer la qualité ovocitaire. Ça, c'est le besoin. Ton envie, c'est peut-être pas d'autotaper une séance d'acupuncture, mais c'est peut-être d'apaiser tes émotions pour enfin te sentir sereine et apaisée. Tu vois, c'est complètement différent, évidemment. Et donc, réfléchis bien, il y a ton objectif, il y a ton besoin, mais il y a aussi derrière ton envie. Et si ces trois éléments-là ne sont pas alignés, tu vas pouvoir faire autant de choses que tu veux, ça n'apportera pas le bénéfice souhaité. Vraiment, je tiens à rappeler une chose, c'est que le désir d'enfant, l'APMA de manière générale, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment, vraiment un marathon. Et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aux femmes que j'accompagne, c'est que, un, on arrête de courir dans tous les sens, on va prioriser les actions. Deux, on va avancer de façon stratégique, dans un ordre bien spécifique. Trois, on va se remettre au centre du projet. On va privilégier l'être et non le faire. Et ça, je t'assure, vraiment, ça change tout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.